Bonjour à tous, je reviens pour vous faire une présentation de l'oracle féminité sacrée qui est un oracle thérapeutique de la femme sorcière qui a été créé par les deux sœurs Dési Baudin et Julie Baudin et illustré par Christine Chauvet. Il y a 48 cartes et un livre d'accompagnement et il est paru aux éditions Erol. Explorez votre féminité sacrée et révélez tous vos potentiels pour célébrer votre nature sauvage. En choisissant d'ouvrir cet oracle, vous décidez de prendre en main votre destin de femme sauvage en vous libérant de tous vos conditionnements, de tous vos percans afin de retrouver une totale liberté d'être et ainsi vivre pleinement votre destinée et vos rêves. Ce coffret est une invitation à relever l'un des plus grands défis de votre incarnation en dévoilant votre potentiel inexploité. Laissez-vous guider par les tirages et mettez en application les ateliers de vie proposés dans le livre pour avancer sur votre chemin de vie. Donc il y a 48 cartes et un livre de 224 pages. Ici vous voyez quelques cartes. Alors, l'intérieur de la boîte est blanche. C'est une boîte bien dure. Là, c'est blanc également. On va peut-être commencer par le livre. Alors, ici, on vous explique un petit peu qui est Dési, Julie Baudin et Luce Rastris. La petite introduction. Pourquoi un oracle thérapeutique ? Alors, on vous explique que pour chaque carte, vous aurez un message concernant la chromothérapie, donc par les couleurs, la lithothérapie par les pierres, la phytothérapie et aromathérapie par les plantes et un atelier de vie. On vous explique ce qu'est la chromothérapie, donc, les pierres sacrées, la litho, les plantes de sorcières et l'atelier de vie. On vous explique comment se servir de l'oracle, les différentes manières de l'utiliser. Petit préambule interasimplifié. Un tirage d'éveil personnel. Et alors, on vous explique bien le tirage de guérison. Donc, il y a plusieurs tirages. Les cartes de l'oracle du chemin initiatique. On vous explique qu'elles sont dans plusieurs catégories. Il y a les cartes arc-en-ciel, marron, rouge, orange, jaune, verte, rose, bleu, indigo et violette et or. Alors, on retrouve pour chaque carte l'illustration en noir et blanc, son numéro et son titre, un petit mot-clé qu'on retrouve sur la carte, la pensée illustrée, le message inspirant, l'astuce de chromo-énergie, les pierres sacrées et plantes de sorcières et le petit atelier de vie. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Je vous donnerai un exemple après. Alors, voilà le dos des cartes. Il n'est pas vu là, il est beau. Les tranches sont dorées. J'adore les bordures. La qualité est bonne. Et j'aime beaucoup ce panel de couleurs différentes. Ça sublime. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer directement la femme sorcière. Les illustrations sont splendides. C'est mis en conscience. Et il y a chaque fois un petit magnifique. J'adore les illustrations. Au cœur de la confiance. Les faits de l'intuition. Magnifique. Je trouve trop belles les illustrations. J'aime beaucoup. Fourberie de l'égo. Le masque des croyances. Les frissons des peurs. Magnifique aussi. Le voile de l'illusion. L'envol du lâcher-pris. Le cercle de guérison. La force du pardon. La magie du présent. Magnifique. La haute trahison. Le vent du changement. Avec cette magnifique libellule. Le carcan de l'humiliation. L'ébullition de la colère. Le gouffre de la vulnérabilité. La graine de vie. L'abondance de l'univers. La sexualité sacrée. Ce magnifique serpent. La gardienne. Les gardiennes de la joie. La chrysalite du rejet. La vertu de la résilience. Les vertus magnifiques. Les beaux. La voie du milieu. La druidesse de la générosité. Le voyage de la tristesse. Et au bout, l'impasse. La petite voix intérieure. La présence à soi. Les bourgeons de la réussite. L'amour inconditionnel. Les ronces de l'injustice. Les paroles de la déesse magnifiques. L'acceptation féconde. La tempête émotionnelle. La croisée des chemins. Un éternel recommencement. La renaissance du phénix. La pousse des rêves. La métamorphose alchimique. Divine rime avec plaisir. L'effet miroir. Le chemin illuminé. Les sages synchronicités. L'enchantement. La puissance divine. Les danses du ying yang. Et pour finir, l'âme céleste. Alors, je vais, on va en tirer une ensemble. Et je vais vous lire. Celle-ci. Hop. Le message pour vous donner une idée de ce que vous retrouvez dans le livre. Les gardiennes de la joie. Voilà, voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Profitez de tous les instants en conscience. Et la joie s'installera durablement. La pensée illustrée. Enthousiasme. Dynamique et lumineuse. Tel un arc-en-ciel. Nous sommes les déesses que vous, humains, surnommez la joie. Sous forme de triskel ou de papillon. Nous entrons dans vos maisons, dans vos cœurs. Même parfois autour de votre cou ou de votre doigt. Pour vous ouvrir à la roue de la complétude. Tant dans le passé, le présent et le futur. Ainsi, à chaque saison, à chaque transformation, nous vous offrons l'émerveillement. Mais arriverez-vous à vous retrouver dans le tumulte de votre vie. Le message inspirant. Qu'est-ce que la joie ? Les passions éphémères ou encore les rêves réalisables ? La philosophie Baruch Spinoza a mis en évidence le lien entre joie et action éclairée par la sagesse et la connaissance. Plus clairement, en étant pleinement à l'écoute de votre énergie vitale et de vos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toutes choses du quotidien. A partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté, parfaitement alignée à vous-même. Bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font de votre vie mérite d'être vécue. En choisissant cette carte, celle-ci vous incite à retrouver la joie simple et pourtant si bénéfique dans votre vie. Une activité professionnelle gratifiante, un loisir ressourçant, des échanges en famille épanouissants. Et même, prendre le temps de câliner son animal de compagnie sont des moments de plaisir où il est possible d'offrir le don d'amour à soi-même et aux autres. Car ce qui est merveilleux sur Terre, c'est cette capacité à donner pour encore mieux recevoir. N'avez-vous jamais ressenti la douceur de la vie, la joie d'entendre les oiseaux chanter le matin au réveil, d'observer un coucher de soleil, de s'allonger dans l'herbe sous les arbres en plein été ? La vie est magique, elle peut en quelques secondes nous transporter de la peine à la joie, de la colère au rire et de l'agitation au calme intérieur. Il suffit de décider de participer simplement à votre existence. Alors, pour la petite astuce chromo-énergie, donc pour les couleurs, couleur de la bonne humeur, l'orange agit sur votre perception de la joie en adoptant un comportement adéquat en lien avec vos propres valeurs. En regardant cette couleur, la vitalité, l'optimisme et la joie seront amplifiés. Donc on voit qu'elle a un pourtour orange. Pour les pierres sacrées et les plantes, la citrine et l'ambre qui sont aussi des pierres jaunes-oranges et pour la plante, le ginseng. Alors, pour le petit atelier de vie, thérapie du sourire et du rire. C'est le petit exercice à faire, donc si vous voulez approfondir le message de la carte. Cette thérapie est très simple, vous pouvez même la réaliser dans votre voiture si vous ressentez le mal de vivre. Le rire ou le sourire ont un pouvoir extrêmement intense sur vos états d'âme. Faites l'expérience pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi décider de rire autant de temps qu'il faudra pour être gagné par la joie. Bien sûr, il est plus agréable de rire avec des amis ou devant un film comique. Mais le faire seul vous redonne un sacré pouvoir sur vous-même. Notez vos ressentis dans un carnet. Voilà, comme ça vous avez eu un petit exemple pour une carte pour vous faire une idée de tout ce qu'on peut faire avec ce jeu que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations et j'aime beaucoup le livre. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette revue vous aura plu. A très vite !